Continuant sur ma lancée, j'ai décidé de regarder Kill Bill Vol. 2. Seul inconvénient, cours de lancée de rap à fromage dans 5 minutes. Ma seule option, regarder le film en 5 minutes chrono. Toujours les logos, Bill qui fait le même monologue que dans le premier volume, et Beatrix dans sa voiture qui naît, sans me déplaire, plus la même que dans le 1, qui raconte tout ce qui s'est passé dans le premier film. Préférez-vous à l'épisode précédent sur Kill Bill Vol. 1 pour connaître l'histoire. On reprend sur Beatrix en robe de mariée dans une église assise à côté de son futur mari, quelques-unes de ses amis, un prêtre, une femme, et oh mon dieu Samuel Jackson en pianiste ! Je me demande vraiment si ça va avoir un rapport avec l'histoire. Bill arrive, Beatrix lui raconte qu'elle est enceinte de lui, et ne veut plus faire ce métier de tueuse pour privilégier sa fille. Mal lui en pris, les tueurs arrivent et butent tout le monde. Comme pour le premier, ça commence bien. 4 ans plus tard, Pélips, tout ça, on retrouve le frère de Bill, et Bill lui-même, qui discute tranquille. Après une scène de travail qui restera toujours gravée dans ma mémoire, mais pas pour les bonnes raisons, Beatrix vient le tuer dans sa caravane. Hélas, il attendait, et lui tire dessus avec du gros sel. Il téléphone à la pirate blonde pour lui vendre le katana, et en terre vivante Beatrix. Après ce moment de claustrophobie intense, on retrouve Beatrix et Bill au même moment dans le passé, qui montre notre tueuse professionnelle qui apprend le kung fu à améliorer, et qui se fait accessoirement maltraiter, avec Pai Mei, un chinois du Japon qui... me fait rire. Je trouve pas que le film soit très marrant, mais ce mec-là me fait exploser de rire dès qu'il fait quelque chose. De retour dans le présent, Beatrix utilise la technique de Pai Mei pour sortir du cercueil, et elle y arrive avec les remerciements de la communauté cinéphile claustrophobe. J'ai beaucoup trop dit le mot claustrophobe dans cet épisode. Le lendemain, la pirate blonde se ramène chez le frère de Bill et lui amène une mallette pleine d'argent, piégée avec un mamba noir, un serpent venumeux. Beatrix se ramène, arrache l'œil de la pirate blonde et la laisse en plan dans la caravane, avec le serpent qui rôde, tel l'arroseur arrosé. Beatrix se rend chez Bill et il découvre sa fille encore en vie. Elle s'endort dans son lit et Bill injecte à Beatrix du Veritaserum. Après une conversation question-réponse, il s'attaque et Beatrix utilise la technique des 5 points qui arrête le cœur après 5 pas. Discussion émouvante, il se lève, marche et meurt comme une potato périmée. Beatrix emmène sa fille et part. S'en suit un de mes génériques préférés de tous les temps, si ce n'est mon préféré tellement il est excellent et en 3 parties totalement différentes. Soudain, je reçois un SMS. Cours annulé. C'est bien ma veine. La prochaine fois, faudra lui trouver un moment pour regarder un bon film tranquille. Ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada